Opération communication pour Kiev. La prison de Kharkiv où est détenue, Yulia Timoshenko a ouvert ses portes ce vendredi à une trentaine de journalistes. Chambres, parloirs, sanitaires, ateliers de couture, ils ont pu tout voir sauf l'ancien Premier ministre. Pourtant l'opposante en avait fait la demande, l'administration carcérale affirme n'avoir rien reçu. L'opposante est détenue ici depuis décembre, condamnée à 7 ans de prison pour abus de pouvoir. Elle fait partie des mille femmes de cette prison qui confectionnent des vêtements. Les sanitaires et la vie quotidienne ne sont pas si mal ici. Évidemment on serait mieux ailleurs. Yulia Timoshenko souffre de problèmes de dos et doit être opérée. Problème, l'administration pénitentiaire refuse son hospitalisation en Allemagne où elle était suivie et propose de l'opérer dans cette infirmerie de la prison. Une procédure qui s'apparente à une tentative de meurtre, s'insurge son avocat. Je ne sais pas quelles pièces on vous a montrées, je ne sais pas quels travaux ont été faits. J'ai vu hier les prisonniers nettoyer le sol de la prison avec des brosses à dents. Comment ils ont déneigé ? Ça me rappelle le service militaire dans l'armée soviétique. Les services de la prison d'Etat ont laissé les journalistes visiter la colonie pénitentiaire Kachavniska. Nous n'avons pas vu l'endroit où est détenue Yulia Timoshenko, ni son quartier de détention, ni même sa fenêtre. Jérôme Jardenko, Euronews, Kharkiv.